Bonjour, je vais vous parler du fait que les chrétiens sont pour la non légitime défense. C'est quelque chose qui est très peu dit, qui est très peu connu, et qui est rejeté en général par les chrétiens. Donc, les églises du monde ne vous enseignent pas la non légitime défense. Alors, en fait, c'est quelque chose qui nécessite d'être expliqué, parce que c'est contre-intuitif. Par instinct, on a envie de se défendre. Par instinct, on a envie de combattre les méchants, de détruire son ennemi. Vous voyez ? Mais là, le Christ, il nous appelle à faire l'inverse. Et donc, c'est surprenant. Ça va à la contresens du monde, justement. C'est pour ça que les églises du monde ne peuvent pas aller dans ce sens-là. C'est pour ça que c'est le christianisme, le vrai christianisme, est rejeté du monde. Le faux christianisme est accepté par le monde. Parce que le faux christianisme va dans le sens du monde. Le vrai christianisme va en sens inverse du monde. Et je trouve que ça se résume le mieux par la non légitime défense. Alors, comment expliquer qu'on en soit venu là ? Alors, il faut savoir que dans l'ancienne alliance, ce n'était pas le cas. Dans l'ancienne alliance, le peuple de Dieu combattait ses ennemis. Les massacrait, même. Faisait des génocides. Il devait tuer tout le monde. C'est-à-dire tout le monde, quoi. Même le bétail, je crois. Même les animaux devaient être tués. C'est pour dire. Donc, le peuple de Dieu, quand il était en guerre contre quelqu'un, c'était massacre total. Même les animaux, c'est-à-dire les femmes, les enfants, hop. Les vieillards, que sais-je. C'est-à-dire les civils. Génocide. Crime de guerre, si vous préférez. Si ça en parle plus. Crime contre l'humanité, voilà. Ça sera mieux. Je dis, bah, c'est dur. Oui, bah, là, on est en guerre, on est en guerre. On tue tout le monde. Donc, déjà, vous voyez que c'est pas accepté par le monde. Donc, vous dites, bah, vous faites des crimes de guerre. Un génocide, même. Ça se fait pas. Sauf que le monde, il le fait quand même. Le monde, il le fait, mais... Ça se fait pas, mais on fait quand même, quoi. Ah, bah, alors, ça se fait, ça se fait pas. C'est des querelles du monde, en fait. Donc, ils se défendaient. Ils tuaient leurs ennemis. Et ils devaient être forts. Et Dieu leur a dit, oeil pour oeil, dent pour dent. Ils avaient des lois très dures. Ce qui fait ça, condamné à mort. Dès qu'il y avait... Avec des lois très dures, c'était l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que Dieu s'est fait un peuple, un pays, et il était le roi du pays. Et donc, il montrait sa force par son pays. Donc, quand il y avait des problèmes, le peuple de Dieu gagnait de manière implacable. avec des forces de miracles. Par exemple, le pharaon, il poursuit le peuple de Dieu dans le désert pour le massacrer. Avec toute son armée. Il les avait laissés partir, mais il se dit, oh mais, non, finalement, parce qu'il était vraiment dans la peine et le deuil, parce qu'il y avait une grande clé sur l'Égypte. Mais après, il s'est ressaisi, et il se dit, mais enfin, je suis pharaon, j'ai une renommée, j'ai une gloire, j'ai une réputation. Je ne vais pas laisser ce peuple d'esclaves partir et me laisser dans le deuil et la défaite. Voilà, donc par un sursaut d'orgueil, il a poursuivi le peuple de Dieu. Alors, Dieu, il emmène, il met des colonnes, des tourbillons de feu et de vent pour le ralentir. Ça ne l'arrête pas, il attend, il veut en découdre, il veut massacrer ses ennemis. Dieu ouvre la mer rouge et le peuple traverse. Donc, Pharaon, il voit de ses yeux vus des miracles inouïs, fabuleux. Il se dit, il est bête ou il est fou, pas ? Soyez fou, c'est-à-dire athée, et il se dit, c'est un coup de chance, c'est un phénomène naturel rare, une marée, la mer a maré, je ne sais pas quoi. Donc, je vais poursuivre ce peuple à travers la mer rouge qui est ouverte en deux. Ou alors, il se dit, bon, ok, ils ont un dieu puissant qui a ouvert la mer rouge et fait tous ces miracles de puissance. Mais, je vais leur montrer qui je suis, je vais leur montrer à ce dieu-là de quel bois je me chauffe. et donc, il a voulu défier dieu en disant, je vais le massacrer ton peuple, ça t'apprendra à te frotter à moi. C'est-à-dire que malgré les miracles, il voulait par colère montrer sa force, montrer qu'il a sa valeur, que c'est quelqu'un de puissant, qu'il a une gloire, qu'il est pharaon, qu'il est roi d'Egypte, qu'il a des dieux à lui, derrière lui, entre guillemets. Donc, pour moi, je suis un dieu vivant, même, il se prenait pour un dieu vivant, je ne sais pas, mais, en tout cas, il poursuit le peuple de Dieu, malgré des choses étonnantes, il se fait massacrer complètement. La mer se referme sur lui, toute l'armée détruite. Donc, vous voyez, par des actes de puissance, Dieu a montré que c'était un roi puissant, qu'il a montré sa facette du dieu tout-puissant, du dieu conventionnel, du dieu tout-puissant qui sait tout, maître de tout, souverain de l'univers, et que ceux qui se rebellent ou qui le défient, ils sont détruits, point barre, il n'y a pas de il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de match, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de suspense. Tu défies le dieu tout-puissant, tu as ce que tu mérites, tu as la destruction, le deuil, le malheur. Et on se dit, mais enfin, Pharaon, il est fou, il cherche la mort, qu'est-ce qui se passe ? Oui, il est fou. De deux folies, quelle que soit sa folie, il est fou. Soit il est athée, il croit que c'était un coup de chance, alors il tend sa chance, il dit, je vais les rattraper, ce n'est pas un coup de chance qu'il va m'arrêter. Bon, ben voilà, il a eu sa réponse, ce n'était pas un coup de chance. Soit il est enflé d'orgueil, aveuglé par l'orgueil, se croyant un dieu, lui aussi, oui l'orgueil est puissant, mais les miens aussi, et il va voir, maintenant ça suffit, on va voir quel dieu le plus puissant. Mais lui, il a des faux dieux, il n'a pas de dieu derrière lui, il vit mieux même s'il se croit pour un dieu, et il n'y a pas. Et il affronte le vrai seul dieu tout-puissant. Et donc son orgueil l'amène à sa perte. C'est-à-dire qu'il voit des miracles fabuleux, et il dit, bon, allez, j'y vais, moi j'ai une armée. Il n'a pas ses esprits, il est fou. Bon, en tout cas, il se fait détruire. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de la folie, c'est le malheur. Il est fou, il est fou, il n'est pas rien, c'est comme ça. Bien, dans l'ancienne alliance, on était dans une, donc dans un, dans l'aspect conventionnel de Dieu. L'aspect, c'est Dieu, quoi. Point. C'est le seul dieu et c'est tout. Voilà, dieu tout-puissant, c'est pas le tout-faible, c'est pas le dieu tout-faible, c'est pas le dieu absent, c'est pas le dieu aveugle, c'est pas le dieu qui sait rien, c'est pas le dieu qui se goûte, qui se fait erreur, c'est pas le dieu qui se trompe. Non, c'est Dieu qui sait tout, qui est tout-puissant, et ça se voit, et c'est réglé. Bien. Les lois étaient très dures, et on se dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Parce que les gens sont dans l'épreuve, ils sont dans le péché. C'est-à-dire que c'est une aide de dieu de faire une place forte pour préparer le terrain au sauveur. Lorsque le sauveur est arrivé, dieu, par contraste, n'a voulu montrer que sa facette de dieu, d'amour, de générosité. Donc avant, il a montré sa facette de puissance et de justice, et avec la nouvelle alliance, il a montré sa facette de pardon, d'amour, de générosité, de bienveillance. Et pour que ça soit un contraste total, il a donné en sacrifice son fils, et il veut qu'on imite son fils, qu'on suive son fils dans sa démarche. Donc en fait, nous-mêmes chrétiens, on est dans une démarche de sacrifice, une démarche de porter sa croix, une démarche de se sacrifier pour les gens et Dieu. On est dans une démarche de donner sa vie, on est dans une démarche d'être sacrifié par le monde, d'être persécuté par le monde, d'être rejeté par le monde comme le Christ. Et c'est très clair. pourquoi ? Pour montrer par la faiblesse que ce n'est qu'un acte gratuit d'amour. Vous voyez ? Un sacrifice gratuit. On ne fait pas ça pour quelque chose, pour gagner un gain matériel et terrestre. On ne fait pas ça pour gagner de la puissance dans le monde, au contraire. Donc, c'est comme ça que Dieu a voulu révéler sa personnalité et son salut. Sa personnalité profonde, c'est d'être un Dieu d'amour. Car son projet initial, c'était de faire l'homme pour être heureux comme dans une famille heureuse. C'est tout. On ne l'a pas fait l'homme pour être un super guerrier et se battre sans cesse et tuer les gens, tuer ses ennemis à gogo et que sais-je d'autre ? Alors, donc, dans cette nouvelle alliance, on imite Jésus et donc, comme on le disait Jésus, aime tes ennemis si on te frappe sur la joue droite, t'as encore la joue gauche. Ne rends pas le mal pour le mal. Et donc, vraiment, on est dans un aspect de non-légitime défense, de non-légitime défense. C'est-à-dire que si un ennemi méchant et tout nous attaque, on ne doit pas se défendre. Bien que ce serait légitime de se défendre vis-à-vis du monde et vis-à-vis de la morale en général. de sorte qu'on est complètement dans une alliance différente de l'ancienne alliance. Autant dans l'ancienne alliance, c'était normal d'avoir des armes, de s'entraîner au combat, d'être fort et de faire respecter durement les lois de Dieu. Si quelqu'un blasphème, tu as blasphémé Dieu, on va te tuer. C'est normal. Parce que ça ne se fait pas. Tu sais. On va te tuer, quoi. Etc. Tu as un frein à la loi, on va te tuer. Et puis, on est les gentils et on est les bons. On a pris de justice et tout. Et là, on est dans une autre démarche. C'est une démarche de pardon, une démarche d'amour et une démarche de... d'humilité. Voilà. C'est ça que je cherchais. Parce que plus on est faible, plus on est obligé d'être humble. Plus on est fort, plus on a du mal à être humble. On est fort, on est armé, on est plus fort, on dirige, on obéit à nos ordres. On est quelqu'un, on est un personnage, on a une renommée, on est admiré et tout. La tête, elle gonfle. On se gonfle d'orgueil naturellement. On peut même presque pas lutter contre ça. On est presque obligé de... Ben oui, je suis important quand même. Le gars qui... Voilà. C'est extrêmement dur de rester humble quand on a la puissance. Vous voyez ? Donc, le Christ nous amène dans un chemin où tout concorde vers la vérité et le salut. Parce que dans l'humilité, c'est là où on voit les choses clairement. Quelqu'un qui est dans la puissance, il est un peu comme quelqu'un de ivre, enivré par la puissance, la gloire, les têtes tournent, la richesse, tout ça, c'est comme de la drogue qui nous enivre. Donc, quelqu'un qui est dans la puissance, dans la gloire, dans la richesse, c'est comme quelqu'un drogué, enivré, et tout le temps, il plane le mec. Il plane. On peut pas... On peut pas dire oui, non, mais moi je prends de la drogue, mais j'ai des clairs et tout. Encore, ils s'illusionnent à 1000%. Ils sont drogués et ils se croient sages et sobres. Vous voyez ? Et la drogue leur font croire qu'ils ont raison sur tout. Ah oui, non, mais moi je suis quelqu'un, j'ai tout compris, il y a tout le mec. Je sais tout, c'est bon. Je suis comme Dieu, quoi. Et justement, c'est ça le problème, c'est que ils croient que oui, on doit ressembler à Dieu. Donc Dieu est tout puissant, donc nous aussi on doit être tout puissant. Donc on est armé, gilet pare-balles, voiture blindée, ou alors on contrôle le terrain, on contrôle tout, on est les chefs, on est surarmé, quelque chose ne nous plaît pas, on le détruit. Ils sont enivrés par cette surpuissance, drogués, complètement. Et ils s'imaginent bien faire, être des justes, on est les bons, on est les gentils, on a la vérité, donc si tu n'es pas d'accord avec nous, c'est que tu es le méchant, c'est que tu as faux, c'est que tu es dans l'erreur et on va détruire les champs faux. Voilà. Et en tout aveuglement, ils pensent bien faire, et ils penseront se rapprocher de Dieu en disant, voilà, on est comme Dieu, on veut ressembler à Dieu, Dieu est tout puissant, nous aussi on veut être de plus en plus puissant. On est appelé à être de plus en plus puissant, de plus en plus fort, on s'entraîne au combat tous les jours. Et vous voyez que ce n'est vraiment pas du tout ça, parce que Dieu a voulu nous faire connaître sa personnalité, ses qualités d'esprit. Et donc, quand on dit soyez parfaits comme Dieu, et parfaits, ça ne veut pas dire soyez, entraînez-vous pour être tout puissant et omniscient et éternel. Ça n'a pas de sens. Non. Entraînez-vous pour être parfaits comme Dieu dans ses qualités d'esprit, dans ses qualités de pardon, de justice, d'amour, de générosité. Vous voyez ? Et c'est à ça que nous amène le Christ complètement. Donc, autant la personne qui est dans l'ancienne alliance ou dans des religions païennes ou autres sont dans une recherche de puissance, une recherche de force, de bien, de richesse. Et plus ils sont riches, plus ils ont du beau, du bon et du bien, plus ils s'enivrent et s'illusionnent à maxents. Ils sont vraiment aveugles et s'aveuglent davantage. Et ils n'y peuvent rien comme Pharaon, voyant des miracles, ils foncent quand même dans cette folie d'aveuglement. Parce que c'est comme de la drogue. La drogue, ça rend fou, ça fausse complètement le jugement. Donc, la puissance, ça, ça nous valorise. on est super valorisé, notre orgueil gonfle, gonfle. On ne peut pas lutter contre la drogue. On ne peut pas lutter contre ça. On est obligé d'être orgueilleux, aveugle et se croire comme bon et vrai, etc. On se dit j'ai gagné, c'est moi qui fais la loi, j'ai gagné, donc j'ai raison. puis point bas. Et c'est la loi du plus fort, comme je suis le plus fort, c'est que c'est ma loi, j'ai gagné, c'est la raison du plus fort. Tout le fait croire qu'il a raison. Il a la réussite, il a le succès, on l'admire. Ça lui tourne la tête, la tête gonfle. Il a une grosse tête et il se... Bref, il est dans l'aveuglement complexe. C'est comme quelqu'un qui est surdrogué. Il ne peut pas avoir l'isle d'éclair. Alors que contrairement à ça, le Christ nous amène vers une voie difficile, mais où la personne devient doux. Elle est obligée d'être humble. Elle est obligée d'être sobre. Elle est obligée d'avoir toute sa tête et de faire les choses sérieusement. Si elle fait une erreur, paf, à la moindre erreur, ça se paye. Ça fait mal. Voilà, on ne peut pas se permettre de faire les foufous. Et donc, Jésus nous amène vers le bon chemin pour aller vers le vrai salut qui donne la vraie vie éternelle et la vraie vérité. Et ça passe justement par ne plus écouter son orgueil et son imagination débordante. Ne plus écouter selon son point de vue et juger selon son point de vue avec ses petits yeux limités. Mais chercher la volonté de Dieu, la vision de Dieu, la connaissance de Dieu, le jugement de Dieu. Et pour ça, on a besoin de diminuer, d'être humble, de ne pas s'écouter, de ne pas tenir compte de son opinion pour justement chercher l'opinion de Dieu par Jésus. Donc, Jésus nous amène vers un chemin où on est obligé d'être humble et l'humilité est nécessaire pour la clarté d'esprit et la raison. C'est comme si on arrêtait d'être drogué. On est sobre, sain, normal, quoi. Et quelqu'un de normal qui fonctionne bien, il a toute sa tête, il a toute sa logique et il commence à comprendre. Il n'est plus dans un délire avec des substances qui l'essayent les unes après les autres. Voilà. Donc, dans cette démarche d'humilité, eh bien, il ne faut pas se défendre. Donc, quand on ne doit pas se défendre, on doit vraiment faire attention à ne pas chercher les problèmes. Parce que c'est au contraire quand on est surarmé, on a envie de montrer sa force. Oui. Et on cherche les problèmes. Mais quand on n'a pas les moyens de se défendre et d'avoir des problèmes, là, on est conciliant, on est tolérant, on ne cherche pas les problèmes, on se fait petit, on se fait humble. Et donc, on est dans une démarche de paix. On est dans une démarche de chercher la tranquillité, de chercher la paix en toute occasion. Et donc, quand on n'a pas à se défendre, on n'a pas à se soucier de, bon, est-ce que mon pistolet est chargé, tout ça, et sinon, physiquement, est-ce que je boxe bien, est-ce que j'ai de l'endurance ? Voilà. Les gens passent leur temps à conserver leur puissance et à l'accumuler. C'est leur travail. Ben, donc, tu as ces travails en moins qu'ils ont pour chercher la vérité, chercher Dieu. Donc, quand on est dans cette démarche où on n'a pas à s'occuper de sa défense, parce qu'on sait qu'on n'a pas à se défendre, eh bien, on cherche la protection de Dieu, on cherche, comment dire, on cherche Dieu comme unique solution. Sinon, les autres font confiance à leurs bras. Nous, on n'a pas de bras. On ne va pas s'appuyer sur nos bras. On n'en a pas. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il ne nous reste plus que Dieu. Vous voyez ? Encore une fois, tout concours à, s'appuyer que sur Dieu. Et on sait qu'on aura des épreuves. On s'appuie sur Dieu pour surmonter les épreuves, pas pour nous les éviter, justement. Grosse erreur aussi. De croire que, oh, moi ça va, je suis tout puissant, c'est Dieu qui me protège de tout, je suis invincible, je suis invulnérable. Non. Tu auras les mêmes épreuves que tout le monde, seulement tu ne dois t'appuyer que sur Dieu pour les surmonter, pour garder espoir et que tu seras vraiment libérés à la fin, grâce à ta foi et grâce à Dieu, à la puissance de Dieu uniquement. Et donc, ça nous mène à ne pas nous glorifier nous, mais à ne glorifier que Dieu. Car c'est Dieu, lui seul, la solution. C'est Dieu, lui seul, qui sauve. Bon. Alors, donc vous voyez que c'est deux démarches très différentes. Et, en fait, il y a aussi un point très important, c'est que, justement, un chrétien n'a pas à faire la loi, n'a pas à diriger. Parce que pour faire la loi et pour diriger, il faut la force, il faut la notoriété, l'autorité, la force. Et qui a la force et l'autorité ? C'est César, c'est-à-dire le roi, le gouvernant, le président, l'État, les forces publiques. C'est César, on va dire. Mais le chrétien n'est pas amené et appelé à devenir César. Au contraire. Donc, qui sont ces chrétiens qui veulent devenir César si vous êtes dans la mauvaise direction ? Rendez à César ce qui appartient à César, parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul, c'est César. On ne va pas tous être les rois. Il n'y a qu'un seul roi, il y en a déjà un, c'est déjà fait. Et c'est ce roi-là qui s'occupe par la force de rester le roi, croyez-moi. C'est son boulot de roi de rester roi, de diriger, de faire la loi, d'appliquer la loi, d'avoir l'armée, de se défendre et de défendre ses intérêts et son royaume. Voilà. Donc, le chrétien ne fait pas de politique. Ça n'a pas de sens. c'est comme si c'est le travail de César, on vous dit. Le chrétien laisse la justice, la force, la politique, les lois et les directions à César. Donc, c'est les forces publiques qui s'occuperont de la justice, de tout ça, etc. On n'a pas à s'en occuper. Là, le métier est déjà pris. C'est César. Et qui est César ? C'est l'homme naturel, l'homme du monde, l'homme qui, voilà, qui veut prospérer dans le monde, qui veut s'établir dans le monde, qui veut gouverner le monde. C'est le maître du monde. Voilà, je suis le maître du monde, voilà, c'est mon chef, c'est tout. On est armé, c'est quelqu'un qu'on teste. Voilà, mon armée a ton ton armée. Quoi, t'as pas d'armée ? Ça va, c'est pas sérieux. Voilà, César, il a son armée, il a sa police, il a ses juges, il fait sa loi, c'est bon, c'est réglé. Rendez à César ce qui appartient à César. Voilà, il demande l'impôt, on donne l'impôt, il fait la loi, on obéit à la loi. Sinon, on va en prison, c'est tout. C'est pas compliqué. Donc, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc, à Dieu l'adoration, à Dieu la gloire, seul Dieu nous sauve. Occupons-nous de faire les volontés de Dieu pour être sauvé par Dieu. C'est pas César qui va nous sauver. César, il s'occupe de gérer son, ses affaires, son royaume, ses biens, ses fortunes, ses, voilà. Donc, César, il s'occupe de ses affaires, c'est tout. Donc, il a sa renommée, sa gloire, ses Césars, ses grands Césars, voilà. Et, sa richesse est du monde. Mais nous, on n'est pas du monde. Nous, on a une vocation pour le monde céleste, celui du paradis. Donc, un chrétien ne doit pas faire de politique, il ne doit pas être policier, il ne doit pas être militaire, il ne doit même pas porter des armes ou avoir des armes chez lui pour se défendre. Il ne doit même pas insulter, rendre les insultes, il ne doit même pas frapper, donc encore moins insulté, enfin, il ne doit même pas insulter, donc encore moins frapper, si je veux dire. Donc, vraiment, on est dans l'extrême pacifisme avec le christianisme. Et donc, voilà pourquoi c'est rejeté par le monde. Le monde, il cherche la richesse, la sécurité, la fortune, la force. Quand on voit un Star Wars, on dit que la force soit avec toi. Il dit, oui, et le héros est fort, c'est sangoui. Les gens veulent être un héros fort, puissant, un guerrier qui détruit l'ennemi, tuer le méchant, parce que je suis le bon et donc je vais détruire mes chambres qui embêtent tout le monde. C'est leurs affaires, c'est leur jeu. Nous, on n'est pas dans ce jeu-là. Nous, on est dans ce Dieu qui est, seul Dieu est bon, seul Dieu est juste, seul Dieu est vrai et c'est Dieu lui-même qui fera la justice et c'est Dieu lui-même qui va détruire l'ennemi et c'est Dieu lui-même qui va nous enseigner et nous apprendre la vérité. Donc on n'a pas à défendre Dieu. On n'a pas à protéger Dieu. Si quelqu'un veut avoir un problème avec Dieu, comme Pharaon, il va le défier et Dieu va le détruire. C'est réglé. C'est déjà, on ne va même pas regarder le match. On sait déjà qu'il va gagner à la fin. Il n'y a pas de match. Les gens qui partent toutes sortes de folies et ce n'est pas la folie qui manque. Bon, ils vont se confronter à Dieu pour être détruits, c'est tout. Il y a toute justice, attention. C'est Dieu qui est juste, c'est Dieu qui est le plus puissant. C'est Dieu qui est vrai, qui est bon, qui est généreux. Et c'est vers lui qu'on veut aller. Alors, pourquoi vouloir être faible ? Un chrétien doit vouloir être faible. Alors, je vais le prouver avec une petite citation. De Corinthiens 11.30 « S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » Voilà. Paul dit, il faut se glorifier, on a tous envie d'avoir une valeur. On a tous envie de se glorifier. Oui, c'est quoi ma valeur ? Qu'est-ce que je vaux ? Pourquoi je suis intéressant ? Pourquoi j'ai une valeur ? Qu'est-ce que je vaux ? Quel est l'intérêt de ma vie ? Donc, on cherche à se glorifier. Oui, j'ai beaucoup de compétences dans ceci, j'ai beaucoup de cela. Et justement, on cherche naturellement à se glorifier et à se valoriser. Alors qu'en fait, toutes les valeurs qu'on a, c'est Dieu qui nous les a données. parce que c'est Dieu qui nous a fabriqués si on est intelligents. C'est parce que Dieu nous a fait intelligents. Oui. Et si on a des capacités diverses et variées, c'est grâce à Dieu qu'il nous a fait. Donc, c'est les... c'est nos valeurs, c'est en fait les valeurs de Dieu que Dieu nous a données. Oui. admettons que je suis riche par héritage. Quel est mon mérite ? Je n'ai pas de mérite. Puisque tout m'a été donné par mon Père. Eh bien, c'est pareil. Dieu, c'est notre Père, il nous a tout donné. Et si on a des qualités, des choses intéressantes, eh bien, il faut remercier celui qui nous les a données. C'est-à-dire, le mérite en revient à mon Père qui m'a donné tout cet héritage de richesse et de fortune. Eh bien, toutes nos capacités qu'on utilise, eh bien, on a ces capacités grâce à Dieu qui nous les a données. Et tout le mérite en revient à Dieu. Car c'est lui qui peut, qui donne de belles capacités qui les a faites. Et tout don parfait vient du ciel. Donc, pourquoi vouloir être faible ? Pour justement faire ressortir qu'on n'a pas de mérite personnel. Qu'on n'a pas de... Que, au contraire, si on s'en tient à notre force, on va... on va échouer. Vous voyez ? Parce qu'on est dans une situation impossible. on est dans une situation ingérable, impossible, qui mène à la destruction. On ne peut pas se sauver. Point. Et on s'en rend d'autant plus compte qu'on est humble. Qu'on est... Voilà. Qu'on se rend compte de notre réelle situation. Donc, grâce à la faiblesse, on devient sobre, on devient très conscient qu'on a besoin d'un sauveur. On devient très conscient que seul Dieu peut nous sauver et que le nous ne pourrons rien. Et donc, on se dirige complètement vers la bonne solution au lieu de se diriger plus ou moins vers une fausse solution du monde qui est de s'en tenir à son bras, à sa force, de chercher à augmenter sa force et des richesses pour... pour... justement... se sauver soi-même. Vous voyez que ce n'est pas la même démarche. Et donc, il faut se glorifier d'être faible parce que c'est une faiblesse volontaire. Une faiblesse de... On veut être faible. Pourquoi on veut être faible ? Parce qu'on ne veut pas être un guerrier. On veut... on ne veut pas passer notre vie... On ne veut pas vivre par l'épée. On ne veut pas détruire nos ennemis. On veut les sauver. On ne veut pas transformer le monde en paradis parce que ça... c'est un non-sens. Vous voyez ? On ne peut pas le faire. Et donc, on ne veut pas travailler à des illusions. Donc, c'est une faiblesse volontaire pour imiter le Christ, imiter donc le Christ et les apôtres et travailler au contraire pour vraiment travailler pour Dieu de même que le Christ a vraiment travaillé pour Dieu et de la manière à donner un témoignage comme le Christ a donné un témoignage en disant non, nous, on arrête la guerre. Nous, on n'attaque pas. Nous, on n'est pas armés. on ne participe pas à la guerre. On ne se défend pas. Nous, on imite le Christ et on veut faire connaître le Christ et on imite le Christ. C'est l'opposé de Babilon de la Grande qui a un coup d'épée imposé le christianisme. Vous allez devenir chrétien enfin, sinon, on vous tue. Donc, devenez chrétien des gens qui, des gens bien qui ne se défendent pas, sinon, on vous tue. Vous voyez, il y a une contradiction interne. C'est juste n'importe quoi. c'est les églises du monde bien armées, bien riches qui protègent leurs biens et leurs renommés et qui se disent on est les bons, on est les vrais, on a la vérité, on a la justice, on va vous régler tout ça. c'est les laissés, ils sont égarés, égarés donc par Babilon de la Grande avec son très mauvais exemple historique, égarés par le diable évidemment, égarés dans les fausses idées du monde. Alors, il y a une autre citation qui est intéressante en Révélation 13.10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance de la foi des saints. Donc voilà, on dit que celui qui vit par l'épée, il ira par l'épée. Donc nous, on ne s'entraîne pas à vivre par l'épée. Notre travail, ce n'est pas la destruction et d'être des guéris. Notre travail, c'est le contraire. C'est comme être des médecins, des gens qui apportent des bonnes nouvelles et une guérison spirituelle quelque part. Et donc, on laisse la justice et les guerres à César. Et la justice finale sera rendue parfaitement par Dieu. Donc nous, on travaille à être conforme à la nouvelle vie, à la vie au paradis où il n'y a pas à se battre. Parce que au paradis, tout le monde est en sécurité, tout le monde s'aime, tout va bien, dans tous les domaines, à tous les niveaux. et c'est Dieu qui s'occupe de tout et c'est Dieu qui nous protège de tout et qui détruit l'ennemi et l'ennemi est totalement détruit même. Il n'y a pas d'ennemi à combattre, il est détruit. s'il y a un ennemi à combattre, parce qu'il y aura toujours notre libre arbitre, c'est notre orgueil, notre folie. Et qu'est-ce qui peut nous guérir ? Quel est le remède de la folie, justement ? Et bien, quelque part, c'est justement la faiblesse, l'humilité. La faiblesse, l'humilité et la non-défense, quelque part, c'est le fameux remède à la folie. C'est le bon chemin pour être sauvé et guéri. Au contraire, chercher la force et la puissance amène à la corruption et à la folie. Ça paraît évident. Donc, la persévérance de la foi des saints, c'est la confiance en Dieu, la confiance dans l'exemple donné par le Christ à suivre, et bien savoir que si on amène en captivité, on emprisonne les gens, et bien nous aussi, on vivra dans la prison, en prison. Si on tue les gens, nous aussi, on cherchera à nous tuer. Voyez ? Et donc, si vous préférez, on s'entraîne à vivre comme on vivra après le jugement. Ah, vous avez cherché à tuer des gens, et bien vous serez amené dans un monde où les gens sont troturants. Ah, vous avez mis des gens en prison, et bien vous serez dans un monde où les gens sont en prison. C'est un peu comme l'expérience des rats. On prend un groupe de rats, et il y a toujours des rats plus agressifs que d'autres qui font la loi et qui dominent. Voyez ? Et bien ces rats agressifs et dominants, on les retire et on les met entre eux. Et les autres rats qui ont subi, on les laisse entre eux. Et bien qu'est-ce qui va se passer ? Et bien les rats agressifs et dominants, quand ils sont entre eux, ils se battent entre eux, c'est infernal. Mais les rats pacifiques et dominés, quand ils sont entre eux, c'est déjà plus pacifique. Parce qu'ils ont déjà été, ils savent ce que c'est qu'être, d'être victimes, et ils n'ont pas une habitude de victimiser. Vous voyez ? ils sont dans une habitude pacifique, alors que les autres sont dans une habitude agressive. Et donc, quand on les regroupe entre eux, c'est infernal. Par contre, quand on regroupe les pacifiques entre eux, ça apparaît déjà plus pacifique. entre gens de bonne compagnie, de polis, tout ça. Donc, quelque part, il y a une logique profonde à ce qu'on doit s'habituer et faire déjà là où on veut aller. c'est-à-dire qu'on ne fait pas partie du monde, on fait déjà plus ou moins, on est une nouvelle créature qui fait déjà partie du paradis en termes d'esprit. C'est-à-dire, on doit déjà se comporter comme si on était un ange au paradis. Dans le sens où, si on nous outrage, si on nous insulte, si on nous frappe, on ne doit pas rendre la chose, on doit dire c'est Jéhovah qui nous rendra justice. C'est Jéhovah qui punira. C'est Jéhovah qui jugera. Voilà. Moi, je ne suis pas policier, je prends les coups, je porte plainte. C'est à la police de juger, d'enquêter pour trouver des preuves, et c'est au juge de décider. Ce n'est pas à moi et voilà. Donc, pareil. C'est à César de rendre justice sur Terre avec sa justice humaine et au final, ce sera à Dieu de rendre justice pour toute chose et définitivement. Donc, ce n'est pas à nous de juger et donc, on laisse aux autorités compétentes à agir. Voilà. On n'est pas pompier, on ne va pas aller dans le feu, dans l'état de le feu. On n'est pas policier, on ne va pas courir le bandit dangereux. Voilà. Donc, c'est Dieu le super policier, c'est Dieu le super pompier. Voilà. Donc, on se prépare comme en fait des citoyens exilés de leur vrai pays. Mais qu'ils gardent leurs habitudes de leur pays parce qu'ils savent qu'ils ont vocation à retourner dans leur pays d'origine. Et bien, notre pays d'origine, c'est le paradis parce qu'on a été séparés de Dieu et on veut y revenir et on doit se préparer justement à être conforme au paradis et donc à laisser Dieu juger, à laisser Dieu punir, laisser Dieu rendre justice, laisser Dieu récompenser. Voilà. Donc, on est déjà dans les bonnes habitudes. Et c'est pour ça qu'en suivant le Christ, on est sur le bon chemin et pour l'avoir à la vérité et pour avoir la pleine vie avec la pleine générosité et la pleine justice qui va avec. Voyez ? Et donc, en gros, Dieu va mettre les rats agressifs ensemble et les rats pacifiques ensemble. Pas besoin de... pas compliqué de deviner ce qui va se passer. Voyez ? Donc, soyons des rats pacifiques afin d'être regroupés avec les saints qui sont comme nous au paradis et qu'on reçoive une pleine récompense et que voilà, quand deux pacifiques se disputent, dire, on n'est pas d'accord, tu m'énerves, et tout, bon, déjà, ils s'interdisent de s'insulter, même s'ils sont l'hérinotés. Ah, j'aurais envie de le tuer, mais ça se fait pas. ça se fait pas et pas de menaces, pas d'insultes. On essaie de se séparer à l'avenir. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on s'énerve, ça sert à rien, écoute, c'est Dieu qui jugera, c'est lui qui sait, c'est lui qui jugera, et il est nouveau qu'on se sépare et j'ai plus envie de te parler, voilà. on reste sur un, voilà, deux pacifiques, résoutent leurs problèmes, ou du moins, quand ils ont un problème, ils le résoutent pacifiquement, ou au moins, ils évitent le conflit, ils font, ils s'écartent de la guerre, et ils restent sur une position de paix et tranquillité, quitte à se séparer, à ne plus se parler. voilà, je ne te parle plus, on se dispute tout le temps, ça m'énerve trop, voilà. Parce que la colère, c'est normal d'être en colère, mais la colère qui s'accumule, nous fait mal agir. Donc quand on voit que quelque chose nous met en colère, attention, il faut s'en reculer, parce que si on accumule de la colère, à un moment, on va attaquer, ça va nous dépasser, nous attaquer, voilà, ça va nous aveugler, on va faire, la colère amène à l'attaque, la colère amène à détruire, on est stimulé pour attaquer, on est stimulé pour leur détruire le problème, tuer le problème, tuer le mal, tuer le méchant, je veux te détruire. voilà, c'est, le sage, il voit bien que c'est pas, c'est un comportement qu'il doit éviter, donc il doit éviter ce qui amène à ce comportement, il doit éviter la colère, et donc toute situation qui amène à de la colère, et au contraire, il doit chercher la paix, la tranquillité, et une situation qui amène à apaiser les choses, à les tranquilliser, à tranquilliser les choses, et à diminuer la colère pour que ça reste à un niveau normal et contrôlable, parce que voilà, plus on est dans la passion ou dans la colère, moins on a de contrôle, on contrôle plus, et on est comme des marionnettes guidées par la passion et la colère, comme des drogues trop puissantes, et c'est pour ça que Dieu veut nous, nous éviter la drogue, prends pas de la drogue, tu vas partir en sucette, tu vas plus te contrôler, t'es perdu, t'es fini, tu vas en enfer direct, prends pas de la drogue, va plutôt vers un chemin de sobriété, un chemin de normalité, un chemin d'humilité, mais tu vas avoir toutes les richesses et les qualités pour être heureux, les vrais gains invisibles, en fait, tous ces gains sont des richesses invisibles, c'est vrai que ça paraît humble aux yeux, mais à l'intérieur, c'est des richesses qu'on se fait au ciel, alors que les richesses sur la terre, on les voit avec les yeux, et ça excite la colère, ça excite la jalousie, ça excite les passions, ouais, moi aussi, je veux une belle voiture, et on veut se tuer après pour une voiture, non, c'est pas bien, c'est pas bien, donc voilà, pourquoi c'est important de se glorifier de sa faiblesse, de cultiver sa faiblesse, de prendre ça pour une qualité, et non pas pour un défaut, voilà, moi je suis faible, je sais pas me battre, quelqu'un, et même, quand bien même quelqu'un de plus faible que moi m'embêterait, je ne dois même pas, je dois volontairement être faible, volontairement ne pas le frapper, volontairement ne pas l'insulter, voilà, volontairement rester faible, alors que je pourrais être plus fort que lui, oui, déjà pour être, donc, pas de sport de combat, pas de boxe, pas de karaté, et justement tout ce qu'on voit dans des films héroïques, du héros ninja qui casse tout, qui galipète et il tue le méchant et on est content, c'est des exemples du monde, si vous voulez avoir, si vous voulez être un ninja, vous allez avoir une vie de ninja, c'est-à-dire une vie de souffrance dans l'enfer, et, Aïcha, il s'est échappé à la mort contre d'autres ninja, plus ou moins aussi forts, à un moment, c'est, voilà, pourquoi, pourquoi la guerre ? Est-ce qu'on est fait pour donner, recevoir des coups ? Est-ce qu'on est fait pour recevoir des balles, des fusils ? Non, ça nous détruit, ça détruit, sachez que, on est une construction comme un vaisseau spatial ultra futuriste, on est une construction étonnante, on est une construction comme un monde, on est un monde à nous-mêmes, donc, c'est pas des choses fabriquées pour être détruites, vous voyez, c'est des choses fabriquées pour bien fonctionner et donner un bon résultat, un résultat de joie, et, et la joie, c'est l'amour et le bonheur qu'on puisse partager avec les autres. Donc, c'est à ça qu'on est appelé, sachant qu'on est dans l'épreuve et qu'on doit s'entraîner dans l'épreuve, justement, avec cette faiblesse qui est l'entraînement du Christ pour nous libérer de la feuille. C'est un chemin, voilà, on est comme des drogués, on est surdrogués, tous les jours, on bouffe de la drogue par le monde, et le Christ, il dit, bon, écoute, désintoxique-toi, désintoxique-toi, voilà un chemin qui va t'aider à sortir de la drogue, sinon, c'est l'enfer de la drogue qui t'attend. C'est les problèmes à gogo, les problèmes, il va pleuvoir des problèmes sur toi, totalement, à tous les domaines, à tous les niveaux. Au contraire, suis ce chemin pour te rendre plus sobre, pour t'enlever de la drogue, pour te guérir de la folie. On est fou et Dieu veut nous guérir de la folie et il nous montre un chemin pour travailler dans la bonne direction, pour guérir de la folie. Et je disais à un moment, mais comment guérir les fous ? En fait, la solution est simple, c'est Dieu qui guérit les fous parce que c'est Dieu qui sait comment on fait pour bien fonctionner avec son esprit et qui donne et qui donne de bons conseils, de bonnes instructions, de bonnes vérités pour bien fonctionner avec son esprit, avec un bon modèle, un bon exemple avec le Christ qui nous donne un bon chemin d'humilité, de sobriété, de simplicité, de grande simplicité, la simplicité, justement, la simplicité, la sobriété, l'humilité, ça guérit de la folie, ça. Donc guérissez-vous de votre folie avec ça, c'est pas mal. C'est même ça que je dis toujours, revenez à la Bible simple, 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 revenez à la Bible simple. Les chrétiens sont fous avec des théories folles et compliquées. Ils font du Davency Code avec des sous-entendus. Et ils sont fous. Qu'est-ce qui va vous guérir de la folie ? La simplicité, revenez à du simple, revenez à du humble, revenez à du sobre, revenez à de la normalité banale. Ça va vous guérir de la folie. Alors évidemment, tout ça c'est rejeté par le monde parce que le monde, il veut être un ninja et le héros du film. Tout le monde va être le héros du film qui, dès qu'on l'embête, hop, hop, je te détruis et je suis plus rapide et plus fort que toi et je détruis mon ennemi. Moi je suis bon. Si tu m'embêtes, c'est que t'es méchant. C'était pas d'accord avec moi. Si t'es contre moi, t'es contre quelqu'un qui est bon et sympa. Donc tu es vraiment méchant et perfide. Et donc je vais te détruire et ce sera justice et ce sera bien pour tout le monde et tout le monde. ça fera du bien à tout le monde. Et voilà, le monde veut le héros puissant, le héros fort, intelligent, ce héros riche qui combat les méchants et qui rend, fait que tout le monde est content et que tout va de bien. Et il va sauver les gens avec son bras, la force de son bras. et oui, il a donné beaucoup de points où il fallait parce qu'il est rapide. Il s'entraînait avec des maîtres ninja. Et oui, il est vraiment courageux. Il a un méchant super dangereux, super cruel. Et il le combat, il le défiait. « Oui, toi, tu es super méchant, je te battrai jusqu'à la mort, même s'il m'en coûte la vie. » Etc. Alors, c'est bien qu'ils rejettent le Christ et les chrétiens qui se glorifient de leur faiblesse. Enfin, ce n'est pas vous qui allez nous sauver. Ce n'est pas vous qui allez régler la situation. Ce n'est pas vous qui allez combattre l'injustice et les méchants. Ce n'est pas vous qui allez nous apporter la richesse et la gloire. Qu'est-ce qu'on a à faire de ces chrétiens qui nous embêtent avec leurs dieux et leurs bonnes nouvelles ? On est rejetés, c'est normal. Le monde est drogué et veut sa drogue. La drogue, c'est le héros puissant, la richesse, la gloire, la fortune. Ça fait tourner la tête et tout. Un monde d'illusions, un monde de drogue, de paradis artificiel, un monde de folie, un monde qui attire. On attire les gens avec de la drogue, avec des choses qui brillent. Vous voyez ? Des pièges, des pièges sur des pièges, des illusions. Des tromperies, du faux, et usage de faux. Tout le contraire du christianisme, de l'exemple du Christ, de son enseignement, de la direction contraire. Donc voilà, soyez faibles, glorifiez-vous de votre faiblesse comme d'une qualité, car l'humilité rend la vue. L'humilité rend l'esprit sain qui fonctionne bien, guéri de la folie. Dieu veut que vous soyez humble et il dit humilie-toi jusqu'au fond de la poussière devant ton Dieu. Car en effet, c'est saint d'esprit d'être humble devant Dieu, car seul Dieu est tout-puissant. qu'allons-nous disputer la toute-puissance avec Dieu ? Oui, t'es tout-puissant, mais moi aussi, quand même, je suis pas trop mal. Et hop, voilà. Normalement, bon, c'est pas sérieux. Ben d'ailleurs, le diable voulait disputer, voulait être au même niveau que Dieu par la toute-puissance. le diable, aveuglé par l'orgueil, veut se glorifier lui-même et il cherche la puissance, sa puissance et sa gloire pour être l'égal de Dieu comme Dieu et surpasser tout le monde pour être admiré lui, admirez-moi, il veut se valoriser. Vous voyez ? Il est fou, le diable, vous dire, il est fou. Oui, il est fou. Il est fou, orgueil, l'ignorance, folie, drogue. Drogue. Parce que même qu'on est en inconscient, on ne peut pas s'en défaire. Valoriser. C'est bon la drogue. C'est bon la drogue. C'est comme si tu veux de la drogue ou tu veux du pain moisi. Oh, moi la drogue, je préfère quand même. Oui, mais tu sais que c'est mauvais. Oui, mais le pain moisi, bon. Vous voyez ? moment, les choses sont logiques. L'homme naturel, il va vers ce qui lui plaît et ça l'attire. C'est plus fort que lui. Donc, il faut l'aide de Dieu pour ne pas tomber dans les pièges de la drogue. De toutes sortes de la drogue, aussi bien la substance que tout ce qui fait envie, tout ce qui enivre, toutes les addictions. Je veux dire, la richesse, c'est de la drogue. La beauté, c'est de la drogue. La gloire, la renommée, c'est de la drogue. Les louanges, la force, c'est de la drogue. La puissance, les armes, la sécurité, l'admiration des gens, l'amour des gens, les belles choses, les bonnes choses, tout ce dont on a envie, c'est de la drogue. Et donc, c'est normal de fuir ce qu'on n'aime pas, ce qui est dégueulasse, ce qui est moche, ce qui est laid, ce qui est faible, et au contraire, d'être attiré, de vouloir à tout prix ce qui est beau, ce qui est riche, ce qui est utile, ce qui est agréable. C'est presque, on est presque aimanté, c'est physique, c'est... Voilà. Donc, on est vraiment en danger à tous les niveaux. Et grâce à Dieu, on va dans la bonne direction, il nous fait comprendre, il nous aide pour, justement, on demande à la prière à Dieu, délivre-nous du mal et ne nous soumets pas à la tentation. C'est-à-dire, permets-nous d'éviter la tentation parce que quand on est tenté, c'est très dur, ça fait mal, j'aimerais vraiment avoir cette chose. Oh là là, ça fait mal de ne pas l'avoir. Ça fait mal. Et quand on a mal, ça fait mal. Par contre, si j'avais cette chose, qu'est-ce que je serais content ? Oh, ça serait bien et tout. Ah, je serais heureux. Là aussi, vous voyez, dur, on souffre, on s'illusionne, on est dans l'épreuve, on est vraiment dans l'épreuve physique et morale, mentale. On baigne dans le faux et dans la folie. On baigne dans la drogue, on baigne dans les dangers. Et moi, j'ai fait ma vidéo d'une heure. Je vous ai eu. Si vous êtes arrivé juste là, je vous ai eu. Donc voilà, vidéo d'une heure, comme ça, pour la frime. Je suis comme ça. Donc ok, je crois que j'ai fait le tour et le détour et le retour sur ce sujet. J'aime bien ce sujet. J'aime bien parler, j'aime bien enseigner. C'est mon truc, donc j'en ai mis un paquet et c'est comme ça. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. À une prochaine peut-être. Oui, voilà. Donc merci et au revoir. On va faire simple.